Yahu, mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler du manga Misanu. Le manga Misanu est un manga en 5 tomes des éditions Taifu. Nous sommes sur un manga qui est apparemment classé en Ichi et je t'expliquerai dans la partie présentation du manga pourquoi. Nous sommes sur une oeuvre qui date d'il y a un petit moment déjà au Japon car elle daterait de 2008 et de 2018, mars 2018 en France pour son premier tome. Le dernier tome est sorti en janvier 2019, donc je m'excuse un petit peu pour le retard mais il y a eu plusieurs choses qui ont fait, donc du coup que j'ai un petit peu décalé cette série. Pour ce qui est de l'auteur, nous sommes avec Linda. Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que pour l'ensemble, donc global, avec les pages de chapitres, etc. c'est un méga coup de cœur. On va avoir quand même quelque chose de très soft au niveau de l'illustration avant et arrière de la jaquette et ça c'est quelque chose que j'apprécie. On a quelque chose vraiment de très soft, on n'a rien de très 18+, quand on reste sur quelque chose vraiment de très doux. Et ça j'apprécie énormément et ce que j'adore c'est après à l'intérieur où on est un peu plus sur du dévergondé, si on veut. Donc pour ce qui est de l'illustration du tome 1, là voici je te le montre en face comme parce que c'est plus simple. Voilà. Quand on enlève la jaquette, pardon, on se retrouve avec la même illustration mais en noir et blanc. Voilà. Et quand on ouvre le manga, à chaque fois, alors c'est à chaque fois pareil. Alors c'est pas forcément la première page mais il y en a toujours une. Où en fait la page est un peu plus petite parce qu'elle s'ouvre. Voilà. Alors hop, on va essayer de faire ça ici. Voilà. Et de l'autre côté donc on a une illustration mais on va éviter de la montrer, ça sera plus simple. Ici on a encore une page en couleur. Hop. On se retrouve encore avec des pages en couleur. Et ça à chaque fois on a des pages en couleur comme ça. Et on a le sommaire que je ne peux hélas pas te montrer parce qu'il y a une partie que je n'ai pas envie de censurer. Honnêtement je n'ai pas envie de censurer cette série. Ensuite le tome 2 le voici. Avec. Voilà. Là on va atterrir sur du coup une image encore en poster. Enfin j'appelle ça poster parce que ça fait. Voilà. Et à chaque fois on a vraiment de très très belles illustrations. On a une illustration un peu plus osée mais là que je peux te montrer. J'avais des doutes. Et donc une autre page ici. Donc deux nouvelles illustrations. Et une fois de plus le sommaire qui... Ouais. Je préfère éviter. Et je vais juste te montrer la page de chapitre qui est juste magnifique. Voilà. Donc je ne vais pas te montrer par contre l'intérieur des autres volumes parce que ce serait bien trop long et c'est un peu trop mou je trouve. Donc je te montre juste les couvertures. Voilà. Le tome 4. C'est juste l'illustration moi qui s'agrandit en fait. Voilà. Et le tome 5 que j'aime bien. Même si ce n'est pas mon illustration préférée je préfère toutes les autres sur celle-ci. Mais j'adore celle-là à l'arrière. Et ce que j'aime énormément c'est qu'on a à chaque fois plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, voilà à chaque fois on a les trois filles sur les couvertures. Et ça je trouve ça cool. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'on est sur un méga voire même un giga coup de cœur. C'est l'une des qualités dessin que je préfère par-dessus tout pour cette catégorie de manga. Et c'est quand même l'une des plus belles que j'ai pu voir. Ce que j'aime énormément c'est que les trois filles ne se ressemblent pas du tout ni physiquement ni même sur justement leur personnalité. On va avoir autant la première de la classe et qui adore les jeux SM. On va avoir aussi la un peu plus plate au niveau du corps, la plus jeune, celle qui a vraiment une apparence plus enfantine. Qui est donc une jeune fille qui veut travailler dans le monde du doublage et qui forcément est obligée de coucher pour réussir. Et autant on va avoir la troisième qui est très tête en l'air, qui oublie très rapidement de noter ses cours, qui s'endort en cours, qui ne fait pas attention qu'on lui parle, qui oublie même de faire ses devoirs et des trucs comme ça. Qui a une apparence très pure, très innocente, d'ailleurs qui est en couple avec un garçon où il ne se passe rien depuis plusieurs mois. Mais en fait c'est juste une grosse débauchée qui ne pense qu'à ça et qui est juste une info. Mais qui le fait donc avec d'autres gars parce qu'avec son chéri elle veut rester encore dans cette douceur. Elle suit le rite de son chéri et donc du coup pour lui faire plaisir elle avance son rite, ils ne font rien. Malheureusement en fait par derrière quand il a le dos tourné elle est avec d'autres hommes en train de s'envoyer en l'air et puis bien sévère quoi. Voilà. Donc ce que j'ai énormément adoré dans ce manga, alors ce que je n'ai pas aimé c'est qu'on avait vraiment une scène de charnel à tous les chapitres et que les chapitres étaient très courts. Donc c'était un petit peu chiant je me disais. J'avais l'impression surtout dès le premier volume qu'on n'allait pas vraiment beaucoup développer l'histoire en soi, qu'on n'allait pas développer de scénario, qu'on n'allait être que sur du cul, du cul, du cul, du cul. Et absolument pas. On développe à chaque fois les trois personnages, on les développe petit à petit. On nous semble sur un quand même assez grand laps de temps au niveau des cinq volumes. Donc ça c'est très intéressant. Et on voit justement les cinq personnages évoluer par rapport justement à leur complexe. Il y a des choses qu'elles regrettent par rapport à leur vie actuelle. Et qui au fur et à mesure des volumes, elles vont justement décider de changer d'elles-mêmes ces petits problèmes. Autant celles qui justement couchaient pour réussir, celles qui décident de jouer l'ange devant son chéri et d'être une sacrée nympho à côté. Et on va avoir vraiment des choses très évoluées. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau du scénario parce qu'on développe vraiment les trois personnages. Et on développe qui elles sont, on développe vraiment bien l'histoire malgré qu'il y ait quand même du sexe à tout bout de champ. Alors, il faut aussi savoir que sur les dernières pages du volume 5, ce n'est pas un spoil, tu as juste quelques pages, à peu près 5-6 pages quasiment. Où tu les vois, tu retrouves nos quatre protagonistes clés. Oui, je compte aussi l'amoureux de la petite ange d'info. Justement, on les retrouve tous les quatre, trois ans plus tard et on voit vraiment ce qu'ils sont devenus. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, ça permet de voir l'évolution totale après avoir fait tellement de changements au fur et à mesure de ces volumes. D'avoir essayé de changer de vie, de gérer et de régler les choses qui les dérangeaient. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, en ce qui concerne ce manga, il faut vraiment savoir que ça va être l'un de mes plus gros coups de cœur au niveau du hentai. Je me demande si c'est pas hentai qu'il faudrait dire. Toujours est-il que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur et que j'ai vraiment adoré cette série. Alors certes, je te l'avoue, ça ne va pas être aussi gros qu'un autre manga de taille... Je crois que c'est taille fou d'ailleurs, Métamorphose. Mais c'est vrai qu'on est quand même assez proche au niveau de mon avis. Et puis dans tous les hentai que j'ai pu lire, c'est l'un de mes préférés. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire exploser la barre des pouces. Parce que ça me permettra de savoir justement si tu aimes toujours cette catégorie de hentai. Ou si justement c'est une catégorie qui ne te plaît plus. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve encore très vite pour te présenter les nouveaux hentai. Car tous ceux de taille fou en fait m'intéressent. Toutes les nouveautés qui ont été annoncées m'intéressent. Donc voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt !